Sous-titrage Société Radio-Canada Oui bonjour Bonjour Oui c'est moi Bonsoir madame Luliana comment vous allez ? Attendez je vais attendre la musique de ma radio A qui je parle ? Oui ben c'est Jean-Yves Leboeuf madame Ah oui salut Jean-Guy Bonjour J'ai travaillé pas mal dans le domaine de tout ce qui est mobiliers et les rénovations et tout ça J'aurais besoin de vous comme employé Vous avez une compagnie ? Ben oui Vous faites quoi ? Moi ben je fais des rénovations sur les portes des fenêtres sur comment dire dans l'isolement Ah ben d'accord je peux essayer de vous aider Ben je serais intéressé oui Vous avez un peu d'expérience je crois ? Ben en fait je suis exterminatrice mais bon je suis manuel un petit peu Ben c'est parfait on va le prendre Donc vous voulez que je vous rejoigne quelque part ? J'aimerais donc démarrer dans le coin de Sandy Shore En fait parfait j'y vais On va se parler là-bas d'accord ? Oui j'arrive A tout à l'heure Bye Comment je raccroche ce truc le même ? Je vous entends Ça ça doit être raccroché Bon Je demande bien ce qu'il veut J'ai bien hâte de le voir hein ? Peut-être qu'il va me montrer sa peau d'ours Non c'était pas une peau d'ours ? Ah oui c'était une peau d'ours oui Je suis Yana je vous entends ? Bonjour Ah désolé Bonsoir Madame Juliana Bonjour Jean-Louis Ça va très bien Vous avez des camions vous pour votre compagnie ? Euh non malheureusement Ah mais si vous voulez on peut prendre celui-là Il est à moi Bon je le prends normal pour travailler chez Bugstar Il peut servir aussi pour votre compagnie Ça va me faire plaisir Ouais j'avoue peut-être ben Ouais ouais Il a l'air être en forme Oui attendez Je crois bien que j'ai encore quelques outils Ouais j'avoue ça fera bien Oui non j'ai seulement J'ai du dissolvant de lui le moteur et 9 pizzas Qu'est-ce que c'est quoi Pourquoi vous avez amené de la pizza là-dedans ? Mais c'est pour les poses et tout ? Ouais c'est parce que si l'huile tombe sur la pizza Non non elles sont à côté vous voyez Ah ok ok ouais j'ai mis ça là Bon Donc là c'est quel est le client ? C'est Monsieur O'Keefe O'Keefe Ah le vieux monsieur de la ferme Oui 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 exactement Ah oui je vois un très charmant homme Oui oui ben justement il a besoin d'aide là parce que là il faut repasser sa maison et tout Ah au complet hein ? Ouais ouais ben là dans le fond moi j'ai besoin de vous pour être capable de bien décrire ce que je vais expliquer Fait que ça se peut que le monsieur il comprenne pas tout D'accord donc changement de porte et fenêtre Et rénovation des murants ? Ouais ouais isolement Ok Climatisation Oh j'ai pas assez de place ce calpe attendez Refaire les marches Technopieux Technopieux oui Ah mais attendez regardez c'est le contrat pour la ville pour Monsieur O'Keefe que j'avais avec Boxstar Il ne l'a pas encore En fait non c'est signé par Monsieur O'Keefe Seulement pour les rénovations c'est pas signé il va falloir qu'il signe aussi Ah ça se peut Oui c'est ça vous voyez ici là Ouais ouais je vois ça là On va y refaire un autre formulaire ça fait pas là Ouais bon tournez la page et vous êtes en nouveau Ouais Ben ça c'est la job de ma secrétaire là Oui c'est votre véhicule Ben oui écoutez il va falloir le ranger hein Ouais Attendez un petit peu mais il faudrait que j'appelle Monsieur O'Keefe avant Oui euh oui pas de problème est-ce que vous voulez qu'on se rende sur place avant ou euh Ben on va l'appeler avant Ben on va l'appeler Ben on va l'appeler Ben c'est certainement là Ben je vais travailler fort 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 pour l'évaluation là Ben si vous voulez on prend les j'oselle là Ben vous avez fait l'évaluation déjà Ben oui Monsieur O'Keefe Est-ce que vous étiez pas là là Ben c'est parfait ben écoutez moi je suis en ferme là je suis avec Monsieur Payet Si jamais y'a quoi que ce soit on est là Parfait c'est bon ça sera pas bien long je vais être là dans 5-10 minutes Ben parfait on vous attend là Ben j'ai un employé à vous parler en même temps là Et je suis en train de former une petite nouvelle là Et je suis en train de me faire une petite nouvelle là Ben vous allez être bien content Ah ouais c'est quoi dans ta business de porter fenêtres ça ? Oui ouai 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 écoutez là j'ai pas le choix Faut recruter là c'est dur avoir du monde de nos jours Ben c'est ça le manque de main d'offres partout hein Ben oui fait qu'on prend ce qui passe hein C'est ça qui arrive là Parfait fait que je m'en viens Monsieur O'Keefe Bon ben on vous attend y'a pas de trouble là Bonne journée Monsieur O'Keefe Bonne journée Monsieur LeBeuve Bon fait que je vais ranger mon char pis on s'en va là Ok parfait je vous attends dans le véhicule Vous voulez conduire ? Euh... Ouais oui c'est vous le patron vous devez conduire Ouais c'est peut-être... Attendez un peu je vous passe les clés Qu'est-ce que je fais avec ça ? Bon... Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un a mis quelque chose d'étrange dans mon coffre à gants Ce n'est pas moi Attendez un peu Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Je sais pas mais bon laissons-le là pour l'instant je crois Quoi ? C'est pas moi j'ai jamais pris de drogue de ma vie Bon ok quelques joints mais pas ça Vous partez très mal votre nouvel emploi là Oui mais bon j'ai été honnête je voulais montrer si j'aurais voulu le cacher je l'aurais pas dit Ouais sauf que c'est très suspect là C'est peut-être justement vous commencez à me montrer direct vos mauvais plis là Non non en fait non je vais m'en débarrasser ne vous inquiétez pas Parfait j'espère bien madame C'est quoi votre nom de famille madame Juliana ? C'est du charme Du charme oh Euh bon madame du charme Là euh ce qu'on va faire c'est que Concernant les travaux on va essayer de se faire comprendre que S'il veut vraiment que ça soit deux jours ça va aller dans deux ans Fait que ça va le décourager complètement Ah oui bon parfait Fait qu'on va être obligé de se faire comprendre qu'il faut que ça soit fait de nuit Bon parfait Et vous savez toutes les conséquences qu'il peut y avoir de nuit là Fait que gênez vous pas et dire Oui bon on voit pas grand chose hein il va falloir être éclairé et tout Exactement puis euh ça se peut que tu sais Et on va avoir d'autres employés avec nous ? C'est pas nous qui fait ça nous on engage les gens Et puis c'est les gens qui vont le faire Ah d'accord Oui c'est des gens du milieu euh carcéral Et moi quelles sont mes tâches ? Euh toi ? Oui Mais toi euh la nuit tu risques de superviser les gens Ah d'accord ok Et puis tu vas être aussi là pour euh bien éclairer si M. O'Keefe comprend pas euh ce que je veux lui parler D'accord d'accord Et puis gênez vous pas à dire votre point de vue ou euh euh si vous avez des idées Je suis un peu votre assistante Oui exactement Bon parfait Ça se peut que les termes que j'utilise soient pas bons Fait que vous vous allez être bons pour euh lui faire comprendre les bons termes Ok d'accord je vais faire de mon mieux hein Ben écoutez c'est comme un peu votre entrevue Fait que décevez moi pas là Ah d'accord J'adore votre moustache La maison est à droite Ouais je m'en allais pour ce doit T'arrêtais de me faire des compliments là Ça me gêne Ah je suis désolé Allons-y Allons-y Hey Jean-Guy comment ça va ? Ça va bien ça va bien bonsoir M. O'Keefe Bonsoir 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 M. O'Keefe Bonsoir M. O'Keefe T'es-tu rendu dans le kidnapping d'enfant ? Ben non pas du tout comment ça ? Ben ton est-tu van là ? Ah ça non T'as l'air lâche avec ça Pour l'entreprise ça ? Tu veux mettre ça dans quoi ? Une porte à fenêtre toi ? T'as-tu une idée ? Ben c'est sûr tu mets pas ça dans une Honda Civic là ? Ouais ben c'est ça C'est des plans je me fasse arrêter là Ce serait complètement inapproprié Ben ça c'est pour place vous madame là ? Mais oui nous nous sommes déjà vus vous rappeler Buckstar ? Buckstar ? Pour les cafards là ? Ah je pensais c'est une sorte de café Ah oui c'est vous qui t'a venu à bien en tant que capitaine Oui ça fait longtemps Pardon ? C'est vous la madame qui est venue faire un devis Oui c'est moi Ok ok Un vrai bonjour Ben oui oui On a pas d'argent Écoutez M. O'Keefe Faut recruter C'est pas évident là C'est temps ci là Ben oui ben je comprends C'est sûr si tu vas le recruter chez Buckstar en plus Ben c'est ça là écoutez En tout cas moi je suis content Regardez j'ai trouvé un employé Disigne de ce nom J'ai tout ce qu'il reste à faire C'est de faire ses brefs Bon expliquez moi ça C'est quoi que vous avez de besoin au juste ? Bon ben là regardez on va faire le taux du propriétaire là déjà Ben oui ben oui Je vous suis Ah mais c'est gentil ça Attention là le plancher est pas solide Déjà là en partant ça marche pas M. O'Keefe Comment ça ? Vous avez 5 marches Oui Ben dans le code de la sécurité de la construction Ça prend toujours un chiffre pair et non impair de marches Comment ça un chiffre pair de marches ? Ben c'est parce que ça fait que les marches sont plus hautes C'est plus risqué et les gens peuvent mal enjamber Oui c'est exact Ça vous devriez commencer à penser à arranger ça parce que ça marchera pas Là c'est du béton Ben vous sérieux ? Parce qu'un jour vous allez vous planter et bon là ça sera pas une carte Vous allez avoir ça va être une marchette Et la marchette dans sa grande marche c'est impossible de monter hein Pis en parlant de ça justement Oui ben Et où votre rame d'handicapé ? Ben les bras Ben ça en prend un absolument M. O'Keefe Ben là J'ai le crayon pour noter tout ça Oui oui écoute Prenez des noms Madame d'handicapé voyons Je suis pas des éboles moi là Ben c'est parce que si vous voulez avoir des handicapés Des employés handicapés vous faites quoi pour les faire rentrer là S'ils veulent aller faire pipi ou de quoi là C'est qui lui ? Ben on est pas une business public nous autres là Ben si vous avez des clients d'abord M. O'Keefe vous faites quoi ? Ben ils mangent la merde pis ils restent sur le perron Ah vous avez pas une bonne attitude ? Ils peuvent pas monter sur le perron Non c'est vrai ça c'est ça là C'est ça là c'est bon point d'arrière Oui bien sûr Ben non il y a des escaliers encore Encore ? Ben écoutez on va commencer à faire le tour En tout cas là je vous le dis là Ça c'est du béton Ça prend un marteau piqueur pis casser ça Pis à refaire les marches pour qu'il y en aille 6 Ben ouais 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 Faut faire les marches avec ça je vous m'attends des oiseaux Marteau piqueur vous avez dit hein ? Ouais marteau piqueur Ok je l'écris parfait Pis il y a des frais d'à peu près entre 5 et 10 000 pour amasser le béton Parce que là faut envoyer ça dans une place de recyclage pis ça coûte cher Bon parfait Là la peinture a commencé à être désuée pas mal Ça fait-tu longtemps que ça a été peinturé ça ? Ben là ça a été peinturé au moins en 57 là 58 là c'est des dollars 57 oh boy ok dans ce temps là Il utilisait du plomb dans la peinture ça va pas bien là Non mais c'est parce que là la peinture elle a fusionné avec le bois Regardez on la frotte et elle décale Ben oui mais là c'est sûr ça reste que ça a été peinturé à peu près au moins 60-70 ans là c'est sûr C'est pas une maison neuve la petite mère là ici Je suis encore mère hein ? Je suis trop jeune pour ça Bon ben coudonc Ok bon fait qu'il faut tout décaper il faut arranger ça Ça va faire genre chose avec mon gars de peinture mais c'est pas donné ça Ben là regardez donc aussi là il y a la rambarde des escaliers qui fait floung floung un peu Elle fait floung floung mais qu'est-ce que vous voulez dire par floung floung Ben quand tu mets ta main dessus là elle fait floung floung d'un bord à l'autre Fait que c'est comme pas solide là Ah oui non je me sens penché par l'avant là C'est ça là c'est pas solide là Oh boy ok Puis les barreaux sont trop larges La tête d'un enfant pourrait rester pris Ah ça oui c'est vrai c'est un bon point Pour que ça soit écollé le plus possible On voit qu'ils ont déjà commencé à barricader pour empêcher cela mais bon Vous imaginez c'est pas très sécuritaire là Parce que c'est pire Vous regardez il y a des trous partout en haut et en bas Ça devient pire il devient complètement coincé Oui Puis l'autre chose c'est que les enfants peuvent sauter par dessus ça Puis ils pourraient se casser une jambe Ok donc Pour qu'ils rentrent soit beaucoup plus clôture Pour qu'ils soient plus hautes Ok Vous votre nom c'est quoi monsieur ? Il y a pas d'enfant ici Il y a pas d'enfant ici Il y a pas d'enfant Il y a pas d'enfant ici J'ai envie de te le donner Mais c'est ça Monsieur Donner enchanté Ben là je te le ferai mais c'est pas une pouponnière ici Donner notre famille volée Ben vous aimeriez pas avoir des enfants qui viennent faire un tour Voir les moutons, voir les chers, voir les poussins, les boules, les lapins Ils sont rendus vieux là Puis ils viennent même pour me voir avec les petits-enfants Ah vous avez des enfants ? Ben oui là c'est un peu loin Ah mais c'est tout à fait charmant un père de famille Ben oui ben c'est sûr Ben vous donnez bonne chance pour qu'ils viennent vous voir monsieur Hockey Ben là Vous imaginez si tout ce bâtiment là était comme un sous-neuf Votre famille, vos enfants reviendraient vous voir souvent Ben là si c'est juste un coup de peinture qu'il faut pour qu'il revienne Je ne peux pas les incrocher Bon ben là pour l'instant on a noté plus qu'un coup de peinture hein Oui bon oui, ça va être un petit problème C'est chure ça Hey Jean-Guy Oui La stagiaire de les princesses en estie là Non non, regarde, elle est là pour m'épauler Ben elle amène des bons points là Oui Je suis très intelligente en fait Ça sert à quoi là ? Ça sert à des points pareil Pourquoi ils n'avaient pas une descente ici ? Il me semble que ça ferait bien là C'est comme un cul-de-sac là, ça sert pas à grand-chose là Ben là, c'est de ça des fois que j'ai installé ma chaise berçante Vous vous installez à côté de la table de peinture ? Ben oui Je stomme les pots de peinture où c'est que je peux m'amener Ça tombe-tu ou la salle de bain ça ? C'est un peu bizarre Euh ça non non, ça amène dans le salon ça Ah ok Là, ici je vois la toiture et tout Il n'y a pas de poteau là Ça tient comment là ? C'est risqué Ça pourrait s'effondrer là S'il y a de la neige ou quoi que ce soit ? Ouais Ben c'est parce que ça prendrait un techno vieux Pis après ça ça prendrait euh non Ça non plus c'est pas sécuritaire Ah ouais, les fenêtres hein, elles sont pas très solides hein Bon C'est une maison qui date de 1860 quand même On va faire le tour de la maison Oui parce que lorsqu'on pousse les fenêtres on voit qu'elles deviennent courbées en fait Ben dans le temps ils faisaient du verre de même madame Les volets ça c'est arriéré aussi Ah ben apparemment Comment ? Les volets c'est arriéré un peu là Tu sais je vous dirais que vous pourriez les enlever là ça c'est sûr T'as de l'arbre comme le propriétaire là Non mais c'est sûr là c'est une ancienne maison colonial là c'est sûr Monsieur, regardez le volet à gauche complètement Il est en train de tout déclouter Ah non mais c'est sûr là un petit coup de vis là un petit coup de tournevis ça va bien aller après là Et vos airs climatisés ici ils fonctionnent ? Comment ? Vos airs climatisés là ils fonctionnent ou... Ben c'est ça j'allais vous dire en plus M. Leboeuf là Vous voyez les lumières là là-bas là Celle-là pis il y en a d'autres là tout le long du béron là Ouais ouais Ben il marche plus là pis même la climatisée l'électricité elle fonctionne plus Il faut tout refaire le filage là-dedans En parlant de ça est-ce que vous savez vous avez combien d'air climatisé ? Euh... au moins 3 Non vous en avez 13 Si bon t'as déjà compté ? Pensez-vous la quantité d'électricité que ça doit tirer ça ? Ben sûrement au moins une éolienne ou deux là Est-ce que j'ai une note ? Oui prenez une note 13 c'est énormément là Ça n'a pas de bon sens M. Leboeuf là C'est tout rabouté avec des petits bouts de corde pis tout là Non non Ben oui ben c'est correct non Ben c'est négligent ça M. Leboeuf là Ben c'est négligent c'est négligent c'est négligent C'est pas un bac en électricité moi là Nous sommes ici en fait c'est pour la sécurité Votre sécurité on pense à vous en fait là Ben oui c'est sûr on se sent peut-être attaqué en entendant tout ça Mais ce n'est pas notre attention Notre attention de base est de vous aider bien sûr Ben oui ça sert surtout pas de vous enrichir Ah regardez là là Mais non moi je ne suis qu'une simple employée Bien sûr Pensez à ça là l'eau là elle coule où ? Elle coule direct ici Fait que là l'humidité elle tombe direct sur le cadrage de votre maison Mais alors tout se même à moisir Même affaire là-bas Je vous suis M. O'Keefe Ben oui ben oui T'sais ça reprendra un drain faire couler ça pis envoyer l'eau un peu plus loin Après ça on se demande pourquoi la galerie est toute pourrite à toute finie Elle est pas toute finie comme il a dit Elle nous soutient quand même c'est pas rien Oui seulement quand on est trois sur ce morceau de bois là vous voyez on est en train de passer au travers Faudrait pas sauter Ben oui mais je l'avoue tout temps aussi là Est-ce que vous êtes en train de dire que j'ai pris trop de poids ? Ben je sais pas je l'ai jamais connu avant Ah d'accord On va faire le tour de la bâtisse après ça Oui Ben oui ben oui Vous venez M. Donné ? Quoi ? Vous n'avez pas l'air heureux Ben c'est ça ça je vous le donne Jean-Guy c'est une maison antique c'est là hein Pas censé de rénover ça là Justement Oui seulement ce n'est pas Ce n'est pas qu'une maison seulement c'est une fermée laitière donc bon ça reste une compagnie hein Exactement fait que les acheteurs s'ils viennent voir ou les futurs associés avec vous Il faut entretenir c'est normal Exact Ben oui mais l'entretien on passe la tondeuse au moins une fois par semaine Il y a négligeable Oui mais bon la tondeuse c'est pas tout hein Est-ce que vous passez la tondeuse aussi à l'intérieur ça ça m'étonnerait Ben non je sais pas si c'est imbécile pour ça madame là Mais voilà Mais regardez Seulement regardez ce mur là c'est complètement inacceptable Ben regardez ça tiens regardez là encore là Regardez c'est même ouvert Il y a même l'herbe à puce pis de l'herbe à poux Ah non pas de l'herbe à poux Ah non Oui oui non non dans ce bout de là C'est pour ça que j'ai des culottes l'ombre Votre jardin Non oui mais du gaz pis un lighter bon n'importe quoi C'est sûr là Ben peu importe la méthode mais il va falloir enlever c'est sûr Là ici avez-vous manqué de bois pourquoi que la finition est... C'est quoi ça a-tu brûlé ici qu'est-ce qui s'est passé au juste Ben là monsieur le boeuf là Avez-vous vu l'être pris du plywood pis du j-proc pis toutes ces affaires-là Ben je le sais j'ai le même problème moi En fait on dirait qu'un incendie s'est déclaré ici Est-ce qu'il y avait une boîte électrique? Ben là elle est pas là 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 Elle doit être en dedans je sais pas Il y avait-tu un air climatisé pis vous avez essayé de boucher ça avec quelque chose? Ben non ben non mais c'est parce que non non c'est juste que C'était dû pour être refait mais on l'a jamais fini parce que le pot est bien trop cher Parce qu'on voit clairement les traces de brûlure ici là Ben oui mais bon c'est des vieilles maisons Fait que là ce que je peux comprendre c'est que vous avez repeintu la clôture depuis le nombre d'années que vous êtes ici pis c'est tout Ben... je... 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 euh... Oh ok c'est bon j'ai compris J'avais noté oui Euh, si vous regardez vous avez encore 2 ans à climatiser sur une mur ici là Vous avez les poubelles qui traînent là, pourquoi vous êtes pas allé porter dans le bac, il est juste là là? Parce que Bill était pas là pour passer à la job, comme d'habitude. Ouais, mais c'est parce qu'après ça, vous attirez là, vous attirez bébitte. C'est notre bonheur. Entre autres, oui madame. C'est ça, oui. Ah, mais il fait pas très bien son travail hein, je vous le dis tout de suite. Il va falloir revoir son salaire. T'sais, le container à coté, c'est la maison, ça c'est pas fort là. Détancez ça plus loin là, les ratons laveurs, tout ça va venir ici. Vous n'auriez pu envoyer ça là-bas ou... Il n'y en a pas les ratons laveurs, voyons. En ce cas, ça part bien mal. Nous avons encore trois marches. Je vous l'ai dit, ça prend un minimum de paire, deux ou quatre marches. Je vais aller voir en haut. Oh non, je suis tombé, les marches sont trop hautes. Ah, je le savais que ça aurait arrivé. Ah, c'est très dangereux hein. C'est parfait ça. Pardon, vous n'avez pas parlé assez fort, j'ai pas compris. Non mais je disais, c'est rien que des marches là, on monte pas le colisée là, voyons. Ah non, mais vous avez vu le danger, je me suis fait mal. Oui. Oui, mais là, vous vous êtes fait mal, vous avez vu des assurances collectives madame? Vous, des assurances collectives? Non, malheureusement. Non, 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 je lui ai dit ce qui est sécuritaire ou pas. Ah, mais là, parce que vous êtes quand même sur des lieux de travail là, vous êtes en train de travailler, vous n'avez pas d'assurances collectives après ça, c'est à vous voir avec votre employeur. Vous savez que je devrais en parler avec mon patron, Jean-Guy? Ben, c'est sûr et certain, voyons. Attendez, redites-moi ça. Ben là, vous êtes là sur votre lieu, vous êtes pendant vos heures de travail. Oui? Un accident de travail, il va falloir qu'il y ait des assurances collectives du boss pour pouvoir payer. Assurances collectives, d'accord. Et ça, ça va payer mes bobos? Ben, entre autres, vous avez besoin d'aller à l'hôpital parce que vous avez le genou raflé là, c'est important. Ah oui, je vois. C'est sûr. Ah merde, mais si j'ai pas ça, c'est très dangereux alors. Ben, c'est pour ça, là. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures contre votre employeur. Ah merci, monsieur, je vous apprécie beaucoup déjà. Ben, ça me fait plaisir, voyons. Allons rejoindre Jean-Guy, je crois qu'il se sent seul avec monsieur Doné. Ben oui, ben oui, allons-y. C'est bien Doné, son nom? C'est Payé, monsieur Payé. Ah, c'est Payé, son nom. Bonjour, monsieur Payé. Donc, on est là, monsieur Labeuf, là. Ben, on a un autre techno vieux ici, comme je peux vous dire, là. Regardez-toi comment c'est fait, ça marche pas. Ben, comment ça? Ben, regardez. Ben, ça reprend pas tôt ici, là, il me semble que c'est clair, là. Ben là, c'est clair, clair, je sais pas, moi, peut-être que c'est... Peut-être que le style de l'époque, c'était de la même, c'est bien correct, non? Ben, c'est pas sécuritaire. Ben, c'est pas sécuritaire. Ben, c'est pas sécuritaire. Vous savez, le style, ce n'est pas tout. Ben, le style peut parfois être très, très... Comme on dit en bas français, useless, hein. Ça a-tu déjà défoncé, tu sais, une grosse tempête de neige? Déjeuner, neigez-vous votre toit de maison à chaque hiver, à chaque mois à peu près, ou deux semaines? Monsieur, il n'y a de neige jamais ici. Ah non? Ben non, ben non. Ben non, il n'y a pas de neige dans la Santos. Ben non, il n'y a pas de neige dans la Santos, là. Ben non, il n'y a pas de neige dans la Santos, là. Puis ici, en plus, là, surtout dans le désert, un peu dans le nord. Oui, par contre, par contre, il y a de très grosses tempêtes tropicales, hein. Ben ça, c'est vrai, par contre, là, il y a des bons coups de vent, là. C'est pas pour rien que ces planches ne sont plus là, hein. Ben oui. Comment? Ce n'est pas pour rien que ces planches ne sont plus là, sur le mur. Oui, non, ceux-là, ils ont arraché par la dernière tempête, ça, c'est vrai. Ben voilà. Là, ça commence par des planches, et ensuite, ce sera le plafond. Ensuite, le plafond, ce sera le toit en haut, en haut, là. Ben c'est sûr. Vous allez perdre votre bâtiment si vous ne faites rien. Ben y'a... La ville va vouloir prendre, sinon. Comment? Enfin, reprendre ce qu'il reste, hein. Avez-vous déjà eu une infraction par... Avez-vous déjà eu des bandits, des gens qui ont décidé de défoncer, puis monter dans votre maison, puis aller vous voler des choses? Bon, ça, monsieur, monsieur Leboeuf, là, on va... Ça, dites-le à personne, là, mais il a fallu que j'installe des loques un peu partout, là, sur les portes, parce que oui, y'a eu des gens qui ont rentré par l'infraction. Bon, ça, c'est bien, déjà, on va le noter, ça, c'est fait, c'est déjà fait. C'est sûr. Pour le deuxième, c'est toujours barré. Déjà là, vous venez d'économiser des milles et des milles, hein. Ben regarde, y'a de quoi qui est pas, attendez un peu. T'es chanceux, je te note pas sur ton style vestimentaire, t'as, Chris. Là, comprenez-vous, c'est quoi le problème? Ben ouais, mais je pense que les portes sont barrés en haut, anyway. Oui, mais seulement une fenêtre, c'est facilement défonçable, hein. Ben, un enfant pourrait monter ici, pis se tuer. Ben là, un enfant, il faudrait qu'il mesure au moins 6 pieds et 2. Ah, mais c'est très débrouillard, hein, se faire un petit escalier en tant qu'un enfant. C'est pas un enfant, là, c'est un adulte, là. Ben, les enfants sont de plus en plus grands, hein. Écoutez, si tu rentres là, il rend service à la société. Nous, on vous dit ce qui est sécuritaire, ce qui l'est pas, pis combien que ça va vous coûter. Fait que... Faites ce que vous voulez que ça. Bon. Bon. Voulez-vous... L'évaluation est pratiquement finie. Je vais pouvoir vous dire tout ce qu'il y en est. On va retourner en avant. Ah, merde. Ah, non, non. Ben, on peut aller voir en dedans. Est-ce que c'est comme ça partout? Écoutez. Ben oui, ben oui. Écoutez ça. Oh, tabac. C'est pas sérieux. Ben oui, ben c'est sûr, là. Ben oui. Il y a pas beaucoup d'isolation là-dedans, là. Ben oui. Ben, c'est complètement vide. C'est ça. Ben, c'est sûr, là. Ben, dans le temps, là, c'est vous. Comment est-ce qu'ils allaient toutes ces maisons-là? Ben non. Du brin de scie. En plein, ça, monsieur. Du brin de scie. Ben là, c'est parce qu'on dirait que le brin de scie est tombé tout dans le fond, pis qu'ils ont rajouté un petit peu d'amiande, pis il y a des places qui ont mis des bouteilles ou je sais pas trop c'est quoi, là, mais... Ah, ça, ça se peut. Il faut aller voir en dedans. Pas le choix. On perd un taux rapide à l'intérieur. C'est-tu ce qui est le fun avec l'évaluation, Jean-Guy? Non. Non. C'est que si c'est trop cher, ben, on te prend pas. Fait que tu vas manger de la merde. Ah non, ça sera pas cher. Tu vas voir me t'arranger de quoi, moi. De toute façon, je crois que Jean-Guy connaît déjà Monsieur O'Keefe. On peut toujours s'arranger. Ben, c'est sûr, là. Tu sais-tu quoi, Jean-Guy? Oui. Monsieur O'Keefe, c'est ton boss à la ferme. Fait que si tu le fais chier, il va te casser dehors. Ben non, ben non. Je me permettrais pas, là, voyons. Ben, à la fois, vous allez tomber. Ouf, c'est dangereux. Je vous ai vu aller. Ben, je le sais. Je suis allé un peu vite, là. Vous avez les clés de votre maison? Et voilà. La porte est ouverte. Après vous, Monsieur Payet. Un chien? Non, pas vraiment. Je suis allergique. T'es-tu de la moitié qu'on voit à la verre? Allô! Ah, c'est un mec, là. Allô! Ah, il n'y en reste pas dehors, là. La porte est barrée. Allô! Non, mais arrêtez de pousser la porte. Non, mais viens-t'en! J'essaie de vous pousser la porte. Madame Juliana, si vous voulez pas m'aider. Mais enfin, la porte s'est verrouillée derrière vous. Ah, c'est de la moisissure qu'il y a à terre, ça? Ou c'est de l'urine, je sais pas trop quoi. Oh là là! Non, je me tasse. Non, je... Non, c'est de la moisissure, là. Tout ce qui est vert, là, c'est un peu pourri. Il y a comme des champignons, un peu, là. Oh, ok. Ah oui. Ah! Oui, 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 oui. Regardez ça, Jean-Guy, ce que ça sent. Oh! La tapisserie. Mais là, mettez-vous pas votre doigt dans sa gueule, quand même, là. Dans sa gueule, là. Oh, bon, boy. Puis, les cartes... On attend des nouvelles de la ville, là. C'est-tu pour cacher les trous? Euh... Certains cartes, oui, là. Celle-là, oui. Celle-là, oui. Euh... Là, il n'y en a pas, mais on a replanté un peu, là. Ok. Je pensais que c'était pour cacher des boîtes électriques. Ça, ça a mal été, là. Hum. Oui, non, non. Ben, c'est ça, non. Attendez, là. Cette cheminée, c'est quand la dernière fois qu'elle a été ramonée? Oui, c'est ça, hein? Oui, non, c'est ça. Ça n'a pas été ramonée depuis 47 ans, au moins. Au moins. Bon, donc, elle n'est non fonctionnelle. Vous ne l'utilisez pas, hein? Jamais, voyons, là. Ce n'est pas ramonée, ça, madame, là. Je vais tout de même le noter, là. C'est une cheminée qui n'a pas été ramonée depuis 83, là. Fait que vous avez dit 83? Ouais, à peu près, là. Ramonnage depuis 83. Non. Un X, d'accord. Ah, je vois le vert, je vois le vert, là. Je sens que je vois, je serais en tabarnak. Oui, 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 oui. Je te comprends. Il y en a, viens voir ça. Va donc. Ah, il y a une chose que je voulais vous dire, monsieur, là. Oui. Ici, là, dans la salle, là, quand il pleut, là, ça coule du plafond, ici, là. OK. Puis qu'est-ce qu'il y a sur le dessus du plafond? Euh... Ben, c'est une pièce en haut, là. C'est une pièce qui est en haut, là. C'est une salle de bain? Non, 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 c'est un corridor qui mène à une chambre, là. Est-ce que vous me permettez d'aller voir? Ben, certainement. Je reviens. Là, on a un autre problème, monsieur O'Keefe, là. Ah oui, c'est bien. Vous vous envoyez et consommes-tu durant votre travail? Pourquoi qu'il y a l'alcool un peu partout? Si je travaille en même temps, ça fait tout, là. Ça vous vient de le dire? Ça vous vient de le dire? Non, mais... Oui. Ça vous tentait pas de le serrer dans le frigo ou faire d'autres choses avec ça, là, parce que... Ben, c'est parce que là, là, ils nous ont dit dans la recette qu'il fallait rester... Il fallait le laisser refroidir un peu, là. Bon. Au-dessus, là-bas, c'est une salle de bain. Ah, c'est... Oui, ben, il y a une salle de bain... En fait, la salle de bain est juste... Oh, ben, mon Dieu, elle est là. OK. Elle est juste au-dessus de votre tête. Et la tuyauterie passe tout le long du mur, jusque là. Ben, il faut défoncer toute la cuisine et une partie de la salle à manger. Oui. Oh, bat-tanac. Ah! Ça, c'est bien, là. Des défoncées. Pose-tu au tri qui coule. Je pensais qu'il était venu avec les portes et fenêtres, ce type-là, là. Ben, je pensais aussi, mais là... Bon, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh... Bon, on va aller voir en haut, là. Ben, oui, oui, oui. Oui, la porte et fenêtres, en fait, c'est notre spécialité, mais bon, on fait un peu plus, hein. Oh, boy! Ça, c'est pas d'être faite. C'est comme les entrepreneurs en général. Oui, exactement. C'est ça, la DPJ, la santé publique, pis, hein? Les toilettes vertes, le lavabo vert, la vitre de miroir qui n'a pas été ramassée, qui est tombée là. Ouais, 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 ouais. Ben, regardez, il y a le cadre de porte, là, quand même, qui est là, là, qui tient, mais qui tient à rien, là. Il est juste à côté sur le miroir. Mais ça, c'est moi qui est parti à la course, qui a venu aussi d'envie de chier, fait, je l'arrache. C'est ça, là, là. Ah, oui! Ah, merde, c'est précis! C'est pas un peu venezant à aller pisser ou aller chier devant tout le monde? Ben, écoutez, rendu là, c'est un peu comme la famille, hein? Juste quelqu'un t'en regarde, hein? Oui, une chance que je suis pas de votre famille, hein? Ben, pourquoi? J'irais pas faire mes cacas devant vous. Ben, moi, je peux bien faire cacas devant vous. Les femmes vont pas... Si ça vous aide à partir, je peux pas le faire. Non, c'est bon, monsieur Payet. Tendez un peu pour que je compte. Si, vous savez, faire caca, c'est naturel, hein? Oui, mais seulement, devant les gens, ce n'est pas très naturel. Ça, c'est bon, ici. Ça passe. Il y a combien de marches là-dessus, là? Ici, ça fonctionne, le premier étage. Le premier palier est OK. Ouais, ici, on dirait 16 marches, yes! Ben, voyons donc. Bon, enfin, quelque chose de OK. Ouais, c'est incourageant. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, c'est ma chance, je dors, là. Vous avez même pas fermé. Tout de suite, c'est protégé, mais... Non, non, c'est fermé, regarde, là, c'est fermé, là. Ah, OK. Bon, parfait. Il aime ça dormir au grand air, lui. Il y a négligence ici encore, mais bon. Comment ça, négligence, là? Ben, je sais bien qu'il n'y a plus de miroir. Le miroir est pété, là, mais à part ça... Ça vous arrive jamais d'acheter des potes? Ah! 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 Merde! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous êtes arrivé? J'ai pogné un choc électrique sur cette air climatisée. Ah si, Paul, je le savais. Ah! Ah! Comment vous avez appelé ça, monsieur O'Keefe? Est-ce qu'il faut que je demande? Euh... Il va falloir que tu fasses un grief, là, contre un employeur. Ah, d'accord, grief. Ouais, 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 ouais. Quand même j'ai un vieux de travail. Ah, merci. Non, comment ça? Serais-tu bon le test, je pense? Ben... Je vous suis. Ok, allons-y. Ah, regardez! Là, quand ça coule, là, ça coule, là. Ça coule, là, en peu près. Oui. Regardez, le problème, en fait, il est... Regardez. Il est là-dedans, à travers ce grand trou. Ouais, il y a ça aussi, là. Ouais, ouais. Ça, là, ça a pas été rénové, là, depuis un bon coup, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là? Est-ce qu'il s'est passé, c'est-tu-ci, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était violent et qui a décidé de défoncer le mur parce que la porte était fermée, c'est quoi, là? Ils l'avaient barré et ils n'avaient plus la clé, là? Qu'est-ce qu'il s'est insinué, là? Ben, il y a des employés qui sont violents, des fois, vous voyez, c'est beau? Ouais, ouais, ouais. Tu t'es-tu pogné avec Bill? Comment ça, pogné Bill? C'est Christophe Ré, ça? Ben, c'est honneur. Ouais, je comprends pourquoi il y a un gros dégât d'eau. Cette boîte, elle était derrière la porte, c'est dangereux. Il y a même le toit, même affaire, qu'est-ce qu'il y a? Tanguy, t'es-tu déjà tombé dans la dernière fois? Ouais, ben, c'est ça, là. Ça, là, c'est probablement une infiltration d'eau qui s'est mal passée, là. Mais regarde, au moins, la lampe, elle marche encore. Oui, mais justement, si l'eau coule sur la lampe, c'est très bon, hein? Pis il y a des pings juste en dessous. Ben oui, mais c'est parce que là, à un moment donné, il vaut mieux avoir un toit sur la tête qui est sous le bord de tombée que pas de toit du tout, là, quand même. Oui, mais c'est là, mais là, on revient aux tempêtes tropicales de tantôt, hein? Fais-toi! Ouf! Parti! Ben, c'est ça, là. Deuxième petite chose, c'est quoi ça? C'est un baril d'essence, un baril d'huile, un baril Tentucky, c'est quoi? Euh... c'est un baril, euh... c'est un baril, quoi. Un baril de... Ah, c'est... après, je... je le sais plus, là... Ouh! Ouh là là! Ça sent le vieux lait cahier, là-dedans. Ah, c'est ça, ça doit être ça, là. Je sais plutôt où les mettre, là, des fois, là. Comment? Je crois qu'il veut parler à son patron. Ça va pas bien, là. Je crois que M. Payet, il est pas content, hein. Non, je pense pas, moi non plus. Mais écoute, nous autres, on fait notre travail, là. Si M. Payet est pas content... Oui, mais je sais bien, hein. Les lampes chandelles, ils fonctionnent encore, ou... Oh, ok, ouais. Ben, c'est ça, tu vois. On dirait qu'ils ont même tassé le bain, tellement que la personne était agressive, pis que... Et je crois, en fait, c'est cette douche, là, le problème. Ouais, ouais. Parce que le bain, on voit clairement qu'il n'est même pas branché, en fait. Il n'est même pas connecté à la tuyauterie. Ah, c'est ça? Ben non. C'est ça, c'est la douche, le problème. Parce que, bon, le bain, on voit très bien qu'il n'est même plus connecté à la tuyauterie, là. C'est ça, là. Il s'est passé des choses, ici. Vous entendez les craquements? Ça va tomber, ici. C'est les portes, madame, qui craquent, là. Y a-t-il un fantôme policiste? Vous avez raison de venir sortir de la maison. Hé, il est où, Jean-Guy? Parce que si tu remarques, les fenêtres, elles sont très... ouf, là. Hé, Jean-Guy. On n'est pas en Vinewood, ici, là? Jean-Guy? Oui. Ah oui, regarde. Regarde les fenêtres. On ne voit même plus au travers tellement... C'est même plus de la saleté, c'est à l'intérieur des fenêtres, tu sais. Ah! Je crois que... Voyons, le thermos. Le thermos. C'est qui le contraire, ici? Écoute, tu cherches une job, je peux t'engager... Ben, c'est M. Payet, le contraire de la job, là. Ah, mais ça me fait plaisir. Là, M. Payet, j'ai une question pour vous. Ben, vas-y, continue ton interrogatoire, Jean-Guy. Je vous laisse deux minutes, je vous salue sur mon téléphone, Jean-Guy. Là, Bill, là, c'est ton employé, hein? T'es le contrat maître. Ben, disons que c'est comme un chien errant qui a le boss à ramasser, puis que je suis obligé d'endurer, là. OK. Est-ce que tu as un certain pouvoir dessus? Disons que c'est pas l'envie qui manque de tirer dessus, mais... Non, non, pas de tirer dessus, je te dis juste... Ah, mais c'est affreux! Est-ce que tu as de l'autorité dessus? Est-ce que tu as une certaine autorité? Ça, c'est pas trop, là. Mais enfin, si vous êtes superviseur, j'imagine que oui. C'est parce que tu dis que tu essaies de se faire vider les poubelles, il le fait pas. Tu dis que tu essaies de se faire laver les châssis ou laver les affaires, il le fait pas. Ben, il est jamais ici, donc je peux pas écrire la vraie. Ah, OK, OK, c'est bon. Mais regarde, autrefois, j'en ai donné le tabarnak, là. As-tu vu le trou dans le mur? Ben, c'est ça. Oh, ben, parle-moi de ça. C'est parce qu'il a pas écouté de consigne, ça. Fait que c'est à cause de Bill, s'il y a un trou dans le mur. Ben, c'est ça. Fait que ça serait à Bill de payer la facture. Ben oui, mais c'était à crise de pause. Y a-t-il d'autres choses qu'il faut que je cherche? Parce que là, moi, j'aurais donné le Bill à M. O'Keefe, là. Il y a des choses que M. O'Keefe, il faut qu'il paye, mais s'il y a des choses que Bill doit payer, ça va être à lui, je vais donner, là. Oui, c'est pas faux, ça. Bon, mais y a pas les moyens de payer, ça. Non, non, c'est pas grave. Regarde, je m'arrangerai. Il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a des versements et tout, là. Là, ça m'intéresse. Continue, là. As-tu dit autre chose qu'il a fait? Bon, de quoi vous parlez? J'étais sur le téléphone deux minutes. Ben, là, M. O'Keefe, on vient de se rendre compte que la facture sera pas complètement juste à vous. Comment ça? C'est parce que, là, il y a eu beaucoup de négligence, beaucoup de choses que les employés ont peut-être faites ou brisées ou pas écoutées les consignes, pis qu'il y a eu des conséquences. Donc, ça serait... La facture devrait être, au moins, envoyée à certains employés qui ont créé cette négligence-là de votre ferme. Parce que vous, vous avez l'air à vouloir prendre soin de votre ferme, là. Ben là, mais moi, je veux prendre soin de ma ferme, c'est sûr. Mais après ça, c'est parce que le problème, c'est qu'il faut vraiment voir qu'est-ce qui a été négligé par les employés. Parce qu'après ça, on pourrait leur mettre n'importe quelle facture, pis ils pourraient leur dire, sinon... Ben, je pense que M. Payet va être bon pour vous dire qu'est-ce que les employés doivent rembourser. Au pire, vous payez l'avance, pis, ben, les employés, ben, vous enlevez ça sur le salaire. Fais une facture de 50 000 à bille, là. Ben, ben, écoute, justement, de facture. On va être rendu, là, dans pas long. On a quasiment fini. Bon, OK, mais on finit le tour encore, là. Est-ce qu'on lui a parlé des horaires de travail et tout? Ben, on va lui parler de ça, certain, là. Descente, je vous suis... Je vais vous tenir par la ceinture, attendez. Oui, merci. On y va, on y va. Attention à vous. Attention à vous. Ah, j'essaie! Non, mais, merde! Ah, c'est... Oh, non! Le danger! J'ai les bois de... Oh! Votre ceinture, elle l'a... Oh, non, elle a cassé. Oui, je pense que c'est Bill, le problème. Je vais le faire. Ah, non, 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 non. C'est ta stagiaire! Oh, attends, je vais vous mettre sur la chaise. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Assisez-vous, assisez-vous. Oh, oh, oh! Oh, mon Dieu! Tenez, une minute, là, on va me lever. Oh, si, oui. Ça va? Oh, mon Dieu, mon Dieu! Oh, ça va mieux? Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez eu des bobos? Euh... J'ai mal à mon amour propre. Attendez. Si je flatte ici votre coup, là. Ah, oui, 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 oui. Comme ça? Continue comme ça. Oui, 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 oui. Ah, oui. C'est douloureux. Ah, un petit peu, oui. Ah, bon. Ok, bon. Ça va mieux, maintenant. Ah, il faudrait que vous fassiez un petit béquet bobos, là. D'accord. Bon, peut-être aller mieux après, là. Ah, bon, ça va bien, là. Ah, bon, ça va bien, là. Ah, c'est beau, ça, Juliana. Ah, mon Dieu, vous l'avez bien employé, là. Bon, on va s'extraire ça de la facture. Ah oui, c'est sûr, je suis très vaillante. Bon, il était rendu, là. Les horaires de travail. Euh, oui, les horaires de travail. Ben, là, c'est ça. Là, en partant, vous avez 45 fenêtres. Vous avez 4 portes simples, puis 4 portes françaises. Ok. Ça vous donne une idée à quel point que l'évolution va être haute, va être salée. Euh, là, c'est une maison patrimoniale. Patrimoniale. Oui, patrimoniale, oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est ça. On peut pas mettre des chaussis neufs. La ville voudra pas. C'est vrai. Bon, déjà, on sauve beaucoup, hein. Ouais. Tu sais, c'est… On peut parler d'à peu près fois 10 le prix. Ok. Contrairement à une fenêtre normale, parce qu'une fenêtre normale, on se casse pas la tête, là, nous, il faut démonter les fenêtres. Ok. Là, je peux pas vous mettre une planche de venir pendant le temps que la fenêtre est pas là. Ok, oui, oui. Vous savez, comme moi, le bois, ça coûte grisement cher. Ah oui, oui, c'est vrai, ça. Je peux pas mettre une bâche de plastique ou de quoi, une toile, parce que, tu sais, l'environnement, on veut sauver la planète, c'est pas une bonne idée. C'est vrai. Ce qui coûte le moins cher, c'est de mettre une belle feuille de gibroque. Ok. Mais là, le problème, c'est que si l'eau rentre, la moisissure va pas nier, puis ça va vous amener d'autres problèmes. Fait qu'il faut faire ça vite. Ok, oui. Fait que ça, c'est un petit problème. Fait que ça, c'est un petit problème. Fait que ça, c'est un petit problème. Fait qu'on va aller voir ce que… Vraiment, ça serait plus rentable de coller sur le feu et de te refaire à zéro, hein. Mais non, on triplerait les prix, en fait, là. Ben non, ben non, on ferait x30, là. Ça serait pire encore, là. Écoutez… Bon, les travaux, là, voulez-vous sauver des sous, M. O'Keefe? Ben là, sauver des sous, sauver des sous, oui, c'est sûr. La réponse est facile, bien oui. Ben, parlez-moi de ça. Ben oui, tu te prends de l'assurance, on n'en parle plus. Ben si on fait ça de jour, parler que ça peut prendre au-dessus de deux ans, puis le prix va être à peu près x4. Ok. Ben si on fait ça de nuit, par exemple, là… Nous avons des employés exprès qui seraient prêts à travailler de nuit. Oui, mais travailler de nuit, travailler de nuit… Ils ont dû coûter bien cher, ça. Faut-il que je… Mais non, justement, ils sont prêts à travailler de nuit, mais justement, ça sera moins cher parce qu'ils coûtent moins cher. Ok, ok, ok. Ils coûtent vraiment moins cher. J'ai trouvé des petites perles rares, j'avais pas idée comment. Ah oui, ok. Oui, oui, c'est des gens qui sont en travaux communautaires ou c'est des gens en réinsertion sociale, je vous dirais. Mais le problème, c'est qu'ils ont des petits problèmes d'agressivité. Moi, comme Bill. Oui, exactement. Je pourrais même l'engager, Bill. Mais le problème, ben ça, c'est encourageant parce que c'est moins coûteux, mais il n'y a pas de date de fixer pour les travaux. Vous le savez, tu sais, ces gens-là, ils apprennent sur le tas, puis leur fiabilité, je ne sais pas de quoi est-ce que ça peut donner. Mais, ça va coûter moins cher. L'autre affaire, c'est qu'il ne faut pas laisser de l'objet précieux. Vous le savez, votre maison, regarde, c'est des anciens prisonniers, ils ont fait une coupe de niaiseries. Ben là, c'est ça. C'est parce que là, vous me dites, c'est une maison patrimoniale, là, ok? Oui. C'est une maison patrimoniale, oui. Puis là, vous voulez faire réparer une maison patrimoniale par des gens qui ne savent pas planter un clou? Mais non, ils sont capables, en fait, ils ont travaillé. Ben, ils sont capables, mais ce n'est pas des charpentiers, menuisiers, plombiers... Ah, mais ils ont une formation, bien sûr, avant tout, hein? Ben oui, ils ont une formation. Plus tu parles, Jean-Guy, plus c'est contradictoire, là. Moi, j'ai confiance. Parce que là, vous me dites, c'est ça, là, vous me dites, c'est des prisonniers... Mais non, ce sont des gens qui veulent retomber dans la société, comme avoir une vie normale, en fait. Ben, d'accord, mais là... Ils veulent se reprendre en main, et c'est l'étape 1. Attends, mais ça, je veux dire, je comprends, puis je suis à l'écoute de ça, puis c'est bien important, là. Ça serait bien de les aider, vous ne croyez pas, ça ferait de vous... Ça vous donnerait une bonne image. Oui, mais d'accord, mais moi, c'est parce qu'après ça, je me fais poigner par la Ville, parce qu'il y a des travaux qui ne sont pas aux normes, la commission sur le bâtiment... La Ville est d'accord avec tout ça, ne vous inquiétez pas. Ah oui, ben oui, j'allais... Nous avons même les documents, ici. OK. Ah oui, j'ai vu les documents. Tu peux lui montrer, Jean-Guy. Je pourrais. Regardez, regardez, regardez sur les feuilles. Tadine, elle est regardée, là. Ouais, venez voir à côté de moi, là. Regardez. Vous voyez le logo en haut? C'est le logo de Los Santos, là. Il y a même un petit tampon qu'ils ont mis pour approuver cette chose. Ils ont même tous mis leur signature. OK, OK, bon, mais c'est pas... Ils font pas des vols, pis ils font pas des crimes à 24h sur 24, ces gens-là. Non, non, il y aura quelqu'un pour les superviser. Il faut pas 24h sur 24, j'espère, là, j'espère. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, peu importe s'il vous arrive quoi que ce soit, bon, vous pouvez, on va s'arranger, hein. C'est sûr, il y a une garantie, là, maintenant. Bien sûr. Oui, ben oui, on va vous en parler, mais qu'on soit rendus là, il y a pas de stress. Bon, 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 OK. De toute façon, il y a tellement plein d'affaires à voler, ici. Avez-vous des objets tranchants sur les lieux, ici? Ah, ben là, ça c'est... Tranchants. Ah, des objets tranchants? Ben là, il peut y avoir des couteaux. Ben là, allez-vous faire un petit peu de ménage, mes employés vont venir? Non, mais je veux dire, des couteaux de cuisine, là, dans la cuisine. Ah bon, ben là, ça c'est bon. Il y a du stock de cuisine, là, mais je veux dire, pas des couteaux de... Vous êtes pas vaccinés contre le tétanos, là? Non, non, non. C'est parce que ça arrive que mes employés sont un peu en colère ou ils chicanent entre eux autres, pis tu sais. Ben là, ils vont pas se repérer au couteau de cuisine, j'espère, là? Non, non. Écoutez-vous pas, il y a des superviseurs pour ça. Mais bon, nous ne voulons pas quand même leur rendre la chose facile si l'envie leur revenait, hein? Ben, je suis pas d'accord, là. Pensez à payer. Pensez à payer. Oui, c'est ça. Pensez à la sécurité de vos employés. La sécurité au niveau du bâtiment et aussi au niveau de ça, là. Non, mais je suis d'accord. Mais ça, c'est votre responsabilité de checker vos employés. Ben, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il y aura des gens pour les superviser. Ah ben, j'espère, parce que moi, je vous dis une affaire, OK? Si quelqu'un est blessé, OK, que ce soit M. Payet, un employé de la ferme ou tout simplement quelqu'un de votre côté, on arrête les travaux, là. Ah, mais c'est tout à fait normal, hein? Mais oui. Inquiétez-vous pas, la garantie. La garantie, on va vous en parler. OK, OK, OK. L'autre chose, c'est que la solde à bain et les toilettes pourraient être en mauvais état après l'utilisation. J'ai comme l'impression que c'est la garantie de se faire fourrer. Ben, c'est-à-dire que les gens, il y en a une couple qui sortent de prison, il y en a une couple qui ont des mauvaises habitudes ou de quoi, tu sais. Oui, mais s'ils vont pas chier, ils vont pas chier un coup de dos dans le bol, coup d'amour. Ben, on n'amènera pas une toilette publique ici pour les satisfaire, là. Écoutez, nous, ça se peut qu'ils utilisent mieux. Bien sûr que vous allez faire ça, là. Êtes-vous contracteur ou pas? D'accord, je vais le noter, ce sera des frais de puissance. Il y en a un buton en arrière, là. Ouais, il y aura des frais de puissance. Donc, les toilettes sont chimiques, d'accord. OK, bon, ça fait qu'il peut pas... Ça fait que vous êtes princesse. Ben là, mais c'est parce que si vous allez les réparer, il faut que ce soit réparé, il faut pas qu'après ça, il revienne en même temps que c'est d'ailleurs. Mais c'est OK, si vous voulez pas mettre de l'eau dans votre vin, là. Écoutez, on va trouver un autre moyen, il y a pas de problème. Ben là, mais moi je veux mettre bien de l'eau dans mon vin, il y a pas de problème avec ça. Mais moi, je veux que ça soit réparé, je veux pas que ça soit comme avant. Ben, je vous comprends. Écoutez, là, je veux savoir, voulez-vous participer au programme d'aide gouvernementale? Oui, c'est quoi ça, cet programme d'aide, là? Ça, ça veut dire que vous avez une chance d'avoir à peu près autour de 50% que le gouvernement va vous rembourser si c'est accepté. Oh tabarnouche! Intéressant, là! Ben oui! Ça s'appelle le 1090 RE. OK. Ouais, moi je veux partir ça, il y a des frais d'ouverture d'à peu près 10 000$. Ok. Ben, il y a en avance. Mais bon, s'il y a quelque chose, on va s'arranger, évidemment. Fait que là, il faut que je paye 10 000$ pour peut-être me faire accepter par la ville, c'est ça? Ouais, exactement, mais pensez-y, là, c'est 50% que c'est remboursé. Oui, s'il accepte, oui. Oui, ben là, ça prend entre 2 semaines et 3 mois pour la réponse. OK. Mais, ce qui arrive, c'est que c'est à peu près 10% de chance que vous soyez accepté. Oui, oui, ben oui. Il y a 90% de chance que vous soyez rejeté. Et ça, c'est un bon ratio, ça. 100% de chance que vous soyez rejeté. Oui, mais non, vous voyez, on est très, très honnête. Non, mais ça, pour être honnête, là, je n'ai jamais dit contraire. Écoutez, c'est très, très encourageant parce que toutes les soumissions que j'ai faites, là, elles ont toutes été refusées. OK. Donc, on est rendu que ce soit accepté, là, c'est ça? Ben, c'est en plein ça, monsieur OK. Statistiquement, non, ça va être accepté. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. J'ai quand même 90% de chance de ne pas que ce soit accepté, là. Je commence à avoir un problème avec toi, moi, là. Le 10,90 RE, c'est ça. 10% de chance d'être accepté, 90% de chance d'être refusé. Ben, ben, oui. Moi, en tout cas, j'y penserais. Après de ça, attendez un petit peu, là. C'est ça. Nous, on va démonter vos portes et fenêtres. On va y repartir en usine. OK. Ils vont être en état général. Ils vont avoir des couleurs diverses. Ça se peut qu'il y ait des trous pour la ventilation. À cause de la moisissure, à cause de tout ce qui était pourriture ou quoi que ce soit. Mais... OK. Ils vont être comme neufs pour le dire de suite, là. Ben là, j'ai-tu le choix des options, là? Mettons la couleur, mettons le matériau... Ben, ça dépasse, ça dépasse. Si vous voulez, on peut les teintrer. Ça, c'est pas un problème, mais ouais. Oh là là. Cette pièce est remplie d'amiante, hein? C'est affreux. Tanguy, j'ai une question. Ben là là là. Ben là là là. Ben là là là. Oui, qu'est-ce qu'il y a payé? En fait, euh... En fait, je voulais savoir, là, tu sais, tout ce que tu nous racontes depuis tantôt, là, parce que, ça, on est pas vite vite, là. Tu vas-tu voir, genre, nous le mettre par écrit? Ben oui. Ben oui. Bien sûr, on peut vous faire un document, hein? Ah, c'est vrai, ça. Ça va avoir un papier, là. Mais oui, mais oui. Je peux vous faire ça. Ça va me faire plaisir. Ah, parfait, ça va faire. Un bon devis, là. Mais oui, mais oui. Euh... L'autre chose. Il va falloir que je le signe, aussi. Voulez-vous la garantie de... Faites-vous une garantie? Ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Ben oui. Ben parfait. Il y a une garantie 60 jours après la signature du contrat, puis les travaux vont commencer dans deux mois. J'ai une garantie 60 jours, puis les travaux commencent 60 jours après. Non, ils commencent dans deux mois. Oui, donc c'est ça. Il commence après la garantie, à la fin de la garantie. Euh... Ouais, je vous dirais ça. On aurait dû appeler un avocat. C'est-tu moi qui comprends pas, ou j'ai l'impression de me faire fourrir? Non, non. C'est fait comme ça, M. O.K. Faster, là. Vous n'avez jamais lu... Attends, il n'y avait pas non plus la garantie, là. Oui, oui. Celle-là aussi, là. Écoutez, c'est pour ça que... C'est une garantie de quoi, là? C'est une garantie contre travaux mal faits? C'est pour garantir les travaux qui vont être faits. Mais là, c'est pour ça que j'ai une autre garantie pour vous. La garantie pas longée. OK, oui. C'est une garantie. Il y a des frais de 30 % de la facture finale. OK. D'accord. Ça, ça vous garantit que les travaux vont être terminés à 98 %. En fait, c'est parce que le 2 %, bon... On peut manquer d'employés. On peut avoir du monde qui quitte. Les imprévus, vous voyez. On peut pas garantir 100 %, là. La main-d'oeuvre. C'est impossible. 100 % est impossible, hein. Partout. Est-ce qu'il y a 100 % de chance qu'on refuse? Vous êtes pas intéressés, euh... C'est vous le pire, là, mais... C'est pas cher à 30 % de la facture finale, là. D'accord. J'crois que M. O'Keefe fait un ACV. Écoutez, j'ai pas parlé du pire encore, là. Ah ouais, mais là, attends, chien, là, vous l'avez tout fourré, là. Ah, sti... Ah, sti... J'ai pas parlé du pire encore, là. Peut-être que si je lui envoie un autre bisou. Ben, je vous rappelle, M. O'Keefe, moi, ça fait 45 minutes que j'écoute pas. Ça va mieux, M. O'Keefe? Une petite tape sur les fesses, peut-être. Prenez soin de vous, M. O'Keefe. Prenez le temps, là. C'est pas facile, je le sais, mais écoutez, vous voulez prendre soin de votre ferme? Ah ouais, écoute, il y a des absences, là. Vous l'aimez, votre ferme? C'est un beau projet? En fait, oui, la question est là. Est-ce que vous aimez votre entreprise, votre ferme? Ah oui, oui, oui. Mettons, là, dans les choses que vous aimez le plus au monde, elle se situe où, votre ferme? Ah, c'est au moins, c'est la première, c'est la première. Ben voilà, donc, il n'y a pas moyen d'hésiter, là. C'est la chose qui vous tient le plus à cœur au monde. Avez-vous eu d'autres gens qui sont venus faire des soumissions ou quoi que ce soit? Où connaissez-vous d'autres gens? Ah non, non, je ne connaissais pas par ça. Bon, on n'en veut pas d'autres. Mais voilà, voilà. Justement, je suis le seul. Nous sommes votre solution, l'unique, la seule. Ben, vous êtes les mieux préparés, ça, c'est sûr. Exactement, nous avons tous les outils et les employés. Nous avons une compagnie à vous offrir à vous seul. Ok. Euh, l'autre chose que je voulais savoir, même qu'on soit rendus là. Pour payer la facture finale, ben, ça va être en argent parce que... Oui, bon, c'est pour faire ça, vu qu'on se connaît, vous, Jean-Guy, vous vous connaissez. Euh, et on va faire ça en dessous de la table, là, d'avoir raison d'éviter les frais et tout, là. Ben, c'est sûr que si je peux ne pas payer de taxes... Exactement, et vous comprenez vite, c'est génial, c'est incroyable. Ah, c'est pas banal. Ben oui, c'est sûr. J'aime bien cette expression, ce n'est pas banal. Oui, oui, ben, moi avec. Est-ce que... Oui, vas-y. Euh, ben, je voulais savoir, concernant les climatisseurs, ça aussi. Oui. Êtes-vous rendu là? T'as-tu chaud payé? Comment tu trouves la bâtisse? Comment est-ce qu'elle est? Est-tu humide? Est-tu bien? Ben, ça va, là. Ça va, ça n'a pas l'air sûr. Sur une échelle de 10, le confort, ici? Ben, 10. Ah, bon. Oh, c'est pas bon, ça. 10, c'est... Moi, je serais inquiet, là. Et admettons que tu serais un simple client. Sur 10. Ah, tu peux parler franchement, M. Payet, là. Ah, soyez honnête, allez. Mon Dieu, il est habitué de dormir dans le container. Fiez-vous donc pas à lui, M. O'Keefe, là. Non, non, mais vous pouvez parler franchement, Yvon. Il a l'air d'un homme très propre. Regardez ses pantalons à la dernière mode. Ah, bon, ça, c'est honnête. C'est sûr, c'est une ferme, hein. C'est pas un bureau. C'est pas un social, là. Non, mais on cherche le confort, bien sûr. Un minimum. Un minimum, seulement. Bon. Concernant les aires climatiques, je vous dirais, je pourrais vous arranger ça. C'est la nouvelle technologie Mitsubishi 44... 44 millions de BTU, là. Ça pourrait fournir au moins votre bâtisse. 44 millions de BTU. Ah oui, c'est pas de la merde, ça, là. C'est immense. Je vous dirais que c'est gros. C'est quoi le plus gros tractable que vous avez? Ah ben, moi, j'en ai pas, là. Mais mon voisin, il amène tout le temps son John Deere dans ma grange. Ben, d'après moi, c'est quatre fois gros comme ça. Oh, tabarnin. OK. Ah ouais, un astile machine, vous le dire. OK, OK. Mais c'est bruyant. OK. Mais je peux vous en voir d'un quad encore moins bruyant, là. Tu sais, c'est à peu près 100 décibels, là. C'est vraiment désagréable. Mais je peux vous en avoir un encore mieux, mais beaucoup plus cher. Ben là, c'est sûr que moi, j'aimerais ça quelque chose qui est refroidi à la maison, de gauche à droite, OK. De là-bas à là-bas, d'est en ouest, là, pis de nord au sud. OK. Au final, vous voulez des trous dans les murs. Non, 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 mais non. Mais quand même pas faire entrer l'air du dehors. Ah bon, OK. Puis travaillez-vous. Non, non, mais... Vous voulez quelque chose? Oui, c'est ça, du confort. Voilà. C'est ça, un peu partout. Mais évidemment, quand on dit confort, on dit aussi pas trop de bruit, pis de ça, là. OK, bon, parfait. Fait qu'on va prendre le summum, là. OK, parfait. Fait que ça, on parle d'à peu près... Des entours de 444 000. Parfait summum. Quoi, un tour? Ben non, juste pour la climatiseur. Ou juste pour la climatiseur? Juste la climatiseur? Ben oui. Je crois qu'il a chaud. Il a vraiment besoin d'un air climatisé. Ah oui, non, non. On a pas le choix, là. C'est ça. Garde. Du vent. Allez. Du vent. Du vent. Du vent. Allez. Du vent. Tu es rendu crosseur professionnel, là. Oh, oh. Chut. Je crois que M. O'Keefe ne répond plus, là. Ah si, Paul. On aimerait pas finir la soumission, M. O'Keefe. Attendez un peu. Attendez. On va l'amener dehors, là. Payez. Soufflez-lui dans la bouche. Faites-lui le bouche-à-bouche. Non, non. Je suis pas bille, moi, là. Bon, j'allais le faire, hein. Donne-nous des bisous dans le cou, ça donne... En passant, t'sais, s'il meurt, j'ai hérite de tout, hein. Fait que... Oui, mon vrai nier. Allez. On réveille. On réveille. Allez. J'ai un pied. J'ai un pied tout le temps. J'ai un pied tout le temps. J'ai un pied tout le temps. J'ai un air à respirer. Oh, merde. Attends-moi. Oh, je suis désolé. Oh, oh, oh. Joie de verte, joie de verte. Aïe, aïe. J'ai été conçant avec toi, mais j'ai jamais pu... Oh, mon dieu, mais ça va. Eh, vous avez perdu connaissance, là. Oui, oui, mais là... Oh, oh, oh. Est-ce que c'est la chaleur, hein? C'est la chaleur? Oui. Ah, c'est sûrement la chaleur. Voilà. Bon, la chaleur, Jean-Guy. On va aller à une pièce qui a l'air climatisée. Oui, changerons de pièce. Oui, parce que là... Votre pièce la plus fraîche, c'est laquelle? Oh, ben, sûrement le hall d'entrée et le salon à gauche, là. Ah, le salon? Allons au salon. Oui, oui. Bon. Bon. Fait qu'on parle, là, 444 000 pour votre air climatisé. À peu près 100 000 l'installation. Fait qu'on est rendu à 544 000. Ben, attends des minutes, là. Là, vous allez faire... Vous allez mettre ça partout, là, dans les pièces. À gauche puis à droite. Vous êtes tous plugés ça ensemble. C'est ça l'affaire, là? Non, non. Ben là, première des choses, il faut tout enlever vos vieilles air climatisées. Ça, il y a un petit peu de frais là-dessus. OK. Il faut débrancher les fils. Il faut enlever tout ce qu'il y en a par boucher trop. Puis, nous, on va vous la mettre où c'est que vous voulez l'avoir, là. Avez-vous une place préférée, là? Non, mais je veux dire... C'est parce qu'après ça, là, moi, je veux qu'il y en aide à tous les chambres, là. Ça va-tu... Il va-tu avoir des trappes dans tous les chambres, là? Oui, oui, oui. Il va y avoir un gros tuyau. Je vous dirais à peu près 2 pieds par 2 pieds. Ben, rendu là... Jean-Guy. On a une grosse grosse mèche d'à peu près 2 pieds par 2 pieds. Rendu là avec ce que monsieur veut ici, là. Oui. On ferait pas mieux d'installer la thermopompe? Ben oui, c'est sûr qu'on... Ouais, j'avoue, hein? Ouais. Parce que là, il en veut partout. Et bon, ça serait un peu dégueu d'en avoir une à chaque chambre, hein? Ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. Esthétiquement, c'est pas très joli. Ben, Jean-Guy, bien sûr. Comment qu'elle s'appelle, non? Ressors-moi donc le nom, ouais. Thermopompe? Ouais, ben là, c'est parce que c'est un modèle. Tu te rappelles pas c'est quoi le modèle? Ah merde, attendez. 44B quelque chose. Non, je vais regarder l'inventaire. Ah non, mais pas de rien. Pas de rien, pas de rien, là. Il y en a beaucoup, hein. Un gros devis comme ça, là, faut prendre son temps, là. Ça va coûter de l'argent, là. J'ai l'impression que je vais te voir de vendre une couple de choses. Ah ben, j'ai des carriers, en fait. T'as des quoi? Oui. Non, c'est la marque de la thermopompe. Ok, oui. Oui. Ben, c'est du panaphonique, c'est quoi, donc? Non, carrier. Carrier. Carrier? Ah oui, la carrier. Putain, j'achète-tu un système de saut ou une thermopompe, là? Non, 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 la carrier, oui. Elle est malade. Oui, c'est la plus économique et à la grandeur que vous avez, je crois que c'est le meilleur. Oui, puis elle est très silencieuse. Exactement. De toute façon, Bill paye 60% de la facture. Ben là, Bill, je te l'ai dit, tu montes ton dossier concernant Bill, puis il va payer une partie. Oui, bon, avec vous, on peut toujours s'arranger, hein, pour que, bon, si c'est lui la cause de certains bris, il y a toujours moyen de s'arranger. Vous n'avez qu'à nous dire, en fait, plus tard, ce qu'il a fait. Écrivez-nous. On va s'arranger avec lui, hein. Ben là, c'est une bonne question. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a mis à l'intérieur là-dedans. Ben, selon votre superviseur, il a fait plusieurs dégâts dans la maison, hein. Ben là, c'est sûr qu'en haut, la toilette, c'est loin de lui, là. Je ne vois pas qu'il s'appuie d'autre, là. Ah bon, oui, je vais noter. C'est un petit gros cochon. Ah. Parfait, c'est noté, c'est noté. Parfait. Chaque fois, ça va chier, il tire un coup de doux dans le bol, là. Ah, mais il vient de moins, merde. Ah oui, oui. Il vient de revenir à la ville, puis il y a déjà tous les études. Ah, bonjour. Ah, c'est Sébastien. Bonjour, M. Wood. Bonjour, ma chère. Salut, les amis. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bien sûr. Ben oui, on est en train de... De moins en moins, là. Bon, 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 bon. On est en train de faire notre soumission de portée fenêtre pour M. O'Keefe, là. Oh, my God. On avait quasiment terminé, là. OK, OK, OK. Oui, c'est ça. Ils sont en train de faire le tour pour savoir tout ce qu'il y a à réparer dans ce manoir-là, là. Manoir patrimonial, là. Ah oui. Patrimonial, exactement. Hé, Sébastien, là, je l'écoute parler tout en tout, là, t'as besoin de travailler parce que ça va coûter cher en tabarnement. J'en prends bonne note, mon joueur. Euh... Je sais pas exactement tout ce qu'il faut que je fasse encore. Ah, ben, veux-tu aller voir que... Veux-tu lui montrer, Payé? Ils vont finir mon évaluation avec, puis... Ah, c'est bon, ça. Ben, en fait, si tu veux, je peux faire le tour avec, hein. Ah! C'est comme tu veux. Dans le fond, c'est pour lui montrer ce qu'on a fait. Ah, je vous reviens, ça va, là. Ben oui. Allez, viens, Sébastien. Allez, on y va, on y va. Good. Pour commencer, ici, il y a des écoulements dans le toit, là. Tu vois? Ouais, 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 effectivement. Donc, va falloir faire des travaux, parce que là, c'est le bain. En fait, non, il y a une douche, tu vois? Ici, ça coule, là. Ouais, ouais. Et la tuyauterie passe partout dans le plafond, et voilà, ça coule partout. Ça fout la merde. Oui, et il y a de l'amiante, il y a de l'amiante dans cette ferme. C'est incroyable, il y en a partout. Ouais. Les fenêtres sont tous achangées. En fait, il y a vraiment beaucoup de travaux, hein. Il faut commencer par le revêtement extérieur. Ah oui, oui, ça, c'est affreux, hein. Mais en gros, c'est ça, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travaux. J'ai dit, il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de travaux. Eh oui, mais je te montre ça. Je pense qu'il y a beaucoup. On va sortir, il y a trop de paradis dans le nez. Bah, 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 bah. Allez, sortons. Je crois qu'on a fait le tour, Jean-Guy, hein. Ouais, ouais, on va aller dehors, là. Ouais, mais là, vous m'avez pas mon... vous m'avez juste à dire un prix pour la... Ben oui, on va aller parler à l'extérieur, venez. Ah oui, ça fait du bien. Ah oui, de l'air frais. Ah non, pas encore, merde. Ah non, êtes-vous correct? Oh, j'en ai, j'en ai marre de ces escaliers. Ah oui, madame. Aïe, est-ce que j'ai un bobo sur la tête? Ah non, ça... Avec votre tronche, on sait pas trop, là, en vrai. Ça a pas de l'estimale. D'accord, merci, Sébastien. Ben non, mais c'est des blagues que je vous faisais, madame. Ah, c'est... ok. Je ne comprends pas vraiment le sarcasme. Ben oui, c'est compliqué le sarcasme, des fois. Oui, c'était du sarcasme? Ben oui, bien sûr. Ah ah ah. Oui, oui. Fait que M. O'Keefe, vous avez 45 fenêtres, vous avez autour de 8 portes. Là, on parle juste des portes extérieures, on parle pas des portes intérieures. Oui. Ça, on parle d'à peu près 444 000 aussi. Pour remplacer tout ça, fait qu'on approche du million. Non, mais attendez, là, on n'a pas parlé de plomberie, puis on n'a pas parlé de l'électricité, là. Non, on parle seulement des portes et fenêtres, ça, l'électricien, puis les plombiers, ça, c'est un autre gars qui va s'occuper de ça. Moi, je ne m'occupe pas de ça, monsieur. Bon, vous ne faites pas ça? Si vous voulez, je peux vous trouver des gars qui s'occuper de ça. Bien, c'est sûr, là, si on le fait, on le fait tous, là. Bon, bien, parfait. Moi, je fais des portes et fenêtres, de l'air climatisé, puis on trouve un électricien, on trouve un plombier, puis on trouve un peintre, tant qu'à ça. Parce qu'on s'entend qu'il serait dû ne pas être peinturé. C'est vrai, c'est vrai. Puis le revêtement extérieur, voulez-vous vous attaquer à ça cette année ou vous attendez? Non, non, on fait tout, là. En quoi vous voulez être, ça? Du fibros, ciment, qu'en excel, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Bien, moi, en vrai, je n'ai aucune idée de ce que tu viens de me dire, fait que je ne sais pas, qu'est-ce qui est mieux? Bien, ça dépend de vous, là. Vous voulez moyen ou pas? Bien, oui, oui, oui. L'aimez-vous, votre ferme? J'aime la ferme, là, c'est sûr, là. Je vais y trouver les moyens, là. Ah, parlez-moi de ça. Écoutez, moi, je vais vous envoyer ma décoratrice intérieure, puis on va vous en revenir avec ça, là. La priorité, là, c'est que les rats arrêtent de rentrer un peu partout, là, puis que vous ayez l'air climatique, des belles portes, des belles fenêtres, là, puis on fera le revêtement extérieur en même temps. Tu veux que j'assurer ton calte-pain? Il va falloir que vous pieutez ça, là. Il manque des affaires que vous m'avez dit tantôt, là, puis tout ça, là, ça, ça compte-tu là-dedans, là? Non, non, non. Le techno-pieu, c'est pas moi qui m'occupe de ça, moi. Jean-Guy, donne-moi ton calte-pain, je vais aller le ranger. Oui, oui, t'as un petit peu... Ça, ça va me coûter encore plus cher, c'est de ça que vous me dites, là. Merci. Oh, ben, écoutez. Oui, je vais avoir fait ma partie de travail. Ben, comment ça, vous l'avez pas? Pourquoi vous vous êtes trouvés? Ben non, ben non, mais je vais le trouver à la banque, là. Je vais aller chercher, c'est ça que je vais te dire, là, je l'ai, là, mais il faut que je le trouve, là. La seule chose qui est importante, M. O'Keefe, c'est que les sous, vous ne mettez pas ça dans mon compte, d'accord? OK. Pourquoi? Ben, c'est parce que, tu sais, quand on se part une business, là, on s'entend que la première entreprise qu'on a, le but, c'est de dépenser le plus possible, puis de faire faillite, hein? Oui, oui. Ben, après ça, les créanciers de cours après, c'est avec la deuxième compagnie qu'on se part, qu'on fait de l'argent. OK. Ben, c'est ça que j'ai fait, moi, M. O'Keefe, là. Donc, c'est quoi? C'est la compagnie qui est en train de faire le… Non, la première compagnie que j'ai partie, j'ai mis un paquet d'argent là-dessus, j'ai tout dépensé le cash pour qu'elle fasse faillite, mais j'ai tout gardé le camion, j'ai tout gardé l'usine, tout. Mais là, l'important, c'est que je n'avais pas une scène dans mon compte. Fait que vous, vous allez me donner l'argent cash. OK. Et avec cet argent-là, on va tout réparer vos portes et fenêtres, on va tout faire. Fait qu'il ne faut pas que ça apparaîte dans mon compte, si c'est bien mieux. OK. Fait qu'il faut que tu ailles ça cash, là. Ouais, exactement. Puis si possible, ça va être de mettre dans mon coffre de chars. OK, mais euh… Voulez-vous qu'on aille à la banque tout de suite pour régler ça? Écoutez, si vous voulez, là, je peux vous laisser une petite heure ou deux, là, pour penser à ça. Une petite heure ou deux? Non, mais pour y penser. Ouais, pour y penser, là, écoutez. Une petite heure ou deux pour y penser, mais là, crime, je ne peux pas te sortir un million de même, il va falloir que tu me donnes une couple de jours. D'accord, d'accord. C'est tout à fait normal, Jean-Ky, je crois. Moi, si je m'en vais à la banque, puis je demande de sortir un million de mon compte, là, ils vont me dire, ben non, on gèle ça, là. Écoutez, moi, j'ai jamais eu ce trouble, là, m'su au kiff. Ben, d'accord, mais toi, c'est parce que t'as pas de compte à la banque, là, mais moi, j'en ai un, là. Ça dépend, on a des comptes à la banque différents, moi, m'su au kiff. Moi, je suis pas par ici, mais les comptes à la banque, là. Ben, justement, là, les gens dans le nord, on fait bien attention à notre argent, là. Puis votre maison, en prenez-vous soin, au moins? Ben, j'ai du mieux que j'peux, là. Pas comme votre compte à la banque, j'imagine. Ouais, c'est... Ben, ouais... Bonne répartie, madame. Bonne répartie. Il n'y a pas juste l'argent, il n'y a pas juste la ferme dans la vie. Il y a la famille aussi, m'su au kiffé. Puis là, ben, vous avez l'air à vouloir juste vous concentrer sur votre argent, là. Ben, non, mais d'accord, mais la famille... Pourquoi vous me parlez de la famille, là? Ben, c'est parce que vous avez l'air à négliger votre ferme, vos animaux et votre famille, mais vous avez beaucoup d'argent. C'est ça, je peux comprendre. Ben, non, mais c'est pas ça, là. C'est parce qu'au contraire, là, j'ai même demandé, là, pour avoir des vétérinaires en ville, là, qui peut checker mes vaches, pis tout ça, là. Ah, ben, c'est bien, ça, vous voyez? C'est vraiment courage, moi. Vous êtes en train de changer, m'su, ok? Je suis content. Ça veut dire que vous allez passer à mon offre. Ben, c'est sûr que je vais passer à votre offre, là. Mais vous devez me donner une couple de jours, quand même, pour ramasser cet argent-là. Combien de jours est-ce que vous voulez? Ben, mettons, deux, trois, là. Est-ce que c'est d'accord, patron? Est-ce que c'est d'accord, patron? Je peux faire un effort, ce coup-ci, parce que je vous connais, là. Ben, voilà, c'est fait. Habituellement, je demande au moins un dépôt du corps du montant. Ah, non, mais le dépôt du corps du montant, vous allez voir, mercredi. Et après ça, le reste du paiement, il va être à la fin des travaux, la semaine importante. Non, non, je vous l'ai dit, là. Les travaux commencent du moment que vous me donnez le montant complet. Puis là, ben, à partir de ce moment-là, vous avez votre garantie prolongée. Oubliez pas, là. Oui, ben, je suis ben d'accord, mais en tout cas, moi, quand je vais avoir le papier, puis que je vais avoir une garantie prolongée, puis que je vais signer le contrat, là, on s'en parlera. Polongée, pas prolongée, c'est pas pareil. Non, non, mais c'est ça, là. Moi, dès que je vais avoir le contrat, aussi, qu'il va avoir la mention de la galerie prolongée, là, ça va être bien important. Là, d'accord, je vais payer. Vous avez du courrier? Mais après ça, oui, effectivement. Puis, la garantie, pas garantie, le programme d'aide du gouvernemental 1090 RE, est-ce que vous êtes intéressé? Ben, je suis intéressé, c'est sûr, là, mais après ça, c'est ça l'affaire, là, aussi, là. Il va falloir que j'aie une réponse du gouvernement, savoir, ben, via vous, là, savoir si c'est accepté ou pas, là. Parce qu'après ça, c'est pas le même paiement, là. Non, bien sûr. Si la ville paye 50%, c'est quelque chose, mais si la ville paye pas 50%, c'est pas le même montant que je vous dois, là. Pour commencer, c'est sûr, hein, je vais, on va commencer par rédiger tout ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ça, là. Non, mais avant, c'est que, là, vous devez faire le contrat, vous devez envoyer la demande à la ville pour du paiement de 50%, parce qu'après ça, moi, c'est mercredi, vous me dites, ah, ben, c'est accepté, vous me devez dire 600 000, ben, là, c'est pas le même montant, là, tu sais. Parce qu'habituellement, ce que je fais, c'est que je prends le montant complet d'à peu près un million, puis, ben, avec le gouvernement accepte tout de quoi, ben, je vous fais un chèque de 500 000. Mais, comme je vous dis, ça prend deux semaines et trois mois avant d'avoir la réponse. Oui, c'est ça. Puis, qui me dit qu'après ça, dans trois mois, tous vos dangereux employés vont avoir fait la job, là? Ah, ils vont le faire, ça, c'est sûr. Ah, ben, si vous prenez la garantie prolongée, 98% de la job va être faite. N'inquiétez-vous pas avec ça, là. Oui, c'est ça. Puis, il faut que je paye 30% pour avoir, 30% du montant total pour avoir 90%, 98% de la job faite, c'est ça? Ben, c'est juste 300 000, M. O'Keefe, mais vous êtes sûr que vos travaux vont être faits? OK, fait que c'est 1 million, 300 000, c'est pas 1 million, là. Ben, là, voulez-vous le prix total ou vous voulez juste le prix des portes et fenêtres avec la climatique? Ben, non, je veux le prix total, là. Ça, comment ça me coûte en tout, là? Ah, c'est ça? Ah, ben, là, vous vous l'osez, par exemple, là. Fait que vous prenez tout. Ben, c'est sûr, je prends tout. Voilà, la totale. Écoutez, on va vous monter votre facture. On vous amène ça aussi, aussitôt qu'on a fini les autres soumissions, parce qu'on est débordé, là. Regarde, on va passer à des soumissions, donc... Ben, je comprends. Ben, checkez-moi ça, là. Oui, parce que... Quand on va voir le devis avec le total, ben, après ça, je verrai si je suis chez nous pour l'hôtel. Parfait. Parfait. Parce que, Jean-Keith, je regarde l'heure, là, on a bientôt un autre rendez-vous, hein? Eh, merde. En tout cas, ouais. On a 10 minutes pour se rendre. Oh, boy. OK, c'est bon. Bon, ben, parfait. Allez-y, puis on se rechance bientôt. Parfait. Je vous envoie le... Ah, c'est quoi votre courriel? Ah, moi, c'est okif-ls.com. Parfait. Est-ce que je l'ai bien écrit? Euh, okif... Ah, ben, après, l'eau, ça prend une apostrophe. Ah, oui. Attendez. Une apostrophe, c'est un point, c'est... Non, non, une apostrophe, là. Ah, une virgule dans les airs. Une virgule dans les airs, c'est ça. Ah, oui, comme ça. Donc, okif, ok... Ok, ls... Ok, fait que deux... En deux, ça prend deux... Ah, c'est pas un y. Ben, non, ben, non. C'est pas au knife, là. C'est au kif, là. Au knife? C'est où? Oui. C'est pas loin de Yellowknife, là. C'est au Canada, là. Ah, oui. Ah, je sais pas. C'est le couteau jaune, qu'ils appellent, là. Le couteau jaune. Ah, bon. Donc, comme ça, okif, le commercial, ls.net. Euh, point com, point com, point com. Point com. Parfait. Bon, c'est noté. Donc, on vous envoie ça au plus vite. Parfait. Ah, oui, une dernière chose. Oui, allez-y. Attendez que je le cherche. Mais attends, je crois que je l'ai oublié. Bon, ça va bien. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Je vais faire autre chose à la place. Prenez votre temps, Juliana. Il nous reste juste 8 minutes. On va être correct. Voilà. Ben oui. Mouah. Ben là, je vois le verre. C'est beau, Juliana. Je veux pas que vous parliez connaissance, encore une fois. Ben non, mais non. Il faut de la dépôt, hein. Donc, voilà. C'est pour vous remonter le moral. Ben, merci beaucoup. Ça me remontait. OK, bon, merci beaucoup. Oui, parfait. Puis là, je vous le dis de suite, là, passez plus par là. D'accord? Faites un tour par en arrière avec les trois marches. Ici, c'est trop dangereux. Juliana s'est plantée. Puis, barrez la porte, mettez un venir pour l'instant. D'accord? Bon, bon. Le temps qu'on répare ça, là. Ben, je vais essayer. Fait que, c'est-tu votre véhicule, ça? Ben oui. Ben, félicitations, M. O'Keefe. Je suis fier de vous. Merci, là. T'es un homme de goût. Il montre ta peau d'ours, c'est Jean-Guy. Ben, certain. Bonne soirée, M. O'Keefe. À la prochaine. Non, mais t'as fini de jouer avec les portes. Ben, moi, je ne les touche pas. Hein? Dans mon temps, c'est ce qu'on faisait. Ah, mais ça s'est bien passé, hein? Ben, je suis convaincu que ça va bien aller. Il va faire le bon choix. Je suis fier de toi, Juliana. Ah oui, c'est gentil. Ah oui? Ah, je suis contente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501